salut les amis petite vidéo pour vous montrer je viens de tester donc là le dump donc de la rome qui a été donc qui a été gracieusement on va dire partager donc sur internet donc la rome de paprium alors bon faut pas vous attendre à avoir donc la rome complète c'est pas la rome du jeu auquel on s'attend c'est la rome donc comme vous le savez donc du troll mini game qu'on peut avoir sur 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 son écran si on met sa cartouche de je crois si j'ai pas de conneries dans une console une console genre méga sg ou enfin une console qui est qui qui n'est pas une méga drive on va dire et donc ça nous apparemment ça mettrait ce jeu je peux pas vous je pourrais pas vous le tester parce que j'ai pas la cartouche c'est trop cher pour ma petite poche et puis et puis voilà mais donc oui bah c'est assez curieux donc il ya une personne donc a partagé donc c'est cette rome donc de ce mini jeu et donc qui jouable sur sur émulateur sur plein de plein de trucs différents j'ai essayé sur la wii où ça fonctionne via retroarche et là donc et bien je vais essayer donc sur la méga drive il ya donc un ever drive donc j'ai mis la rome donc qui est un fichier bin donc sur la carte sd il ya juste à le lancer et tout fonctionne correctement forcément il n'y a plus qu'à attendre le dump du jeu complet pour les petits impatients qui souhaiteraient donc pouvoir le tester donc sur sa console je ne pense pas qu'on puisse un jour pouvoir jouer sans sans avoir une cartouche leur drive modifié parce que je crois que pierre solar ne fonctionne pas sur l'erreur drive j'avais essayé il me semble que ça fonctionne pas il n'y a pas le matériel qu'il faut donc dans la cartouche et du coup du coup à pouvoir se tester ça on va pouvoir tester ça donc c'est parti ouais donc je pense pas que ça puisse fonctionner un jour donc sur sur ever drive à moins qu'il ya une mise à jour d'un ever drive et qui puisse ça puisse ça puisse fonctionner un jour mais ça implique et ouais donc oui ça implique du coup une ever drive modifié donc avec une émulation de de la puce qui serait soi disant donc dans cette cette cartouche patrium donc à voir à voir à voir alors je sais plus j'en avais j'en avais copié deux je crois que cela fonctionne et pas je sais plus on va essayer on va voir j'ai peut-être une bêtise alors changement un peu long il ya 4 mégas donc à charger oui alors je n'ai pas précisé mon ever drive c'est un c'est un clown chinois c'est pas un vrai c'est pas un c'est un clown du de la version chris 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 je comprends voilà donc là je joue sur ma mégane raye 2 et on va pouvoir donc lancer ce fameux troll et je sais pas si vous avez remarqué le enfin pour ceux qui ont déjà vu les vidéos et qui ont qui ont même déjà joué à cette semi jeu la musique d'intro sur le menu start pour ceux qui n'ont pas remarqué c'est une chanson des années 80 qui qui est une chanson troll on va dire qui est never gonna give you up je crois le titre je sais plus le nom du chanteur exactement mais mais voilà oui donc c'est bien ce qui me semblait il y avait un des deux fichiers qui était merdique et bien sûr c'est pas le bon que j'ai pris c'est les aléas donc du direct on va dire je sais pas j'avais modifié celui-là et celui-là il fonctionne alors je sais pas comment je me suis démerdé pour le modifier j'ai ouvert donc le fichier bin pour regarder ce qu'il y avait dedans je sais plus que j'ai fait j'ai sauvegardé et bizarrement j'ai mon fichier d'origine qui fonctionne plus et le fichier que j'ai modifié qui fonctionne allez comprendre pourquoi on va attendre encore un peu ça y est en train de copier ça fait longtemps que j'avais pas rebrancher ma mega drive d'ailleurs je me suis fait une petite partie de sega cd c'est assez sympa ça donne envie de la rebrancher là haut mais là haut j'ai pas d'écran cathodique dans dans mon salon et et là dans ma game room c'est un peu le bordel en ce moment je suis en travaux ah ça y est voilà ça fonctionne voilà c'est parti donc c'est pas paprium c'est pas voilà donc pré-start vaporware 2044 donc c'est parti alors par contre quand on joue à ce jeu il n'y a pas de points il n'y a pas de score il n'y a pas de temps c'est on joue on perd et c'est tout voilà donc on peut pas vraiment savoir où on va donc le bouton a fonctionne pas le bouton b c'est pour frapper et le bouton c pour sauter allez c'est parti voilà je suis en alors normalement on a des items alors je sais pas comment qu'on les a est-ce que c'est aléatoire est-ce que ça vient d'un certain niveau est-ce que ça vient en fonction des nombres de personnes qu'on a réussi à tuer ah ça y est je l'ai vu vous avez vu la jauge de vie qui a remonté c'est chaud parce qu'à un moment donné on est il y en a partout et d'ailleurs il y en a tellement qu'on voit le jeu qui commence à bugger en fait il ya des il ya des lignes qui apparaissent un peu en bas de l'écran milieu bas on va dire oh putain oh j'ai perdu voilà voilà donc pour la petite démo on pourrait jouer à infini c'est prenant bon après on a vite fait de s'ennuyer quand même parce qu'il n'y a pas d'histoire et rien mais voilà donc pour dire que ça fonctionne sans problème donc la robe je précise bien que c'est la ronde c'est pas le jeu original allez on va essayer d'aller encore plus loin tout à l'heure alors je sais pas si vous avez vu le soleil part sur la gauche alors je sais plus j'ai joué ce matin mais c'est plus jusqu'où j'ai été j'ai pas fait gaffe en fait j'aurais peut-être dû faire un screenshot une photo vous avez vu quand on saute il saute aussi je sais pas pourquoi ça serait bien que je puisse avoir une petite à redonner de la vie j'ai eu chaud là avec l'autre là qui fait des mouvements de glisse là au sol alors le soleil il est au milieu je sais pas jusqu'où ça va en fait ah ça y est c'est la partie mais bon ça va pas rentrer en entier aïe 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 là hop purée voilà je vais pas aller loin il y en a énormément oh putain allez on se casse oh ouais oh là 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 je me fais défoncer oh putain aïe 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 là il y en a partout là j'ai pas de vie on va essayer d'aller plus loin possible par là pour voir ce qui se passe quand on voit quand il n'y a plus le soleil ah bah il y a un nouveau soleil qui aura appareil bon il se passe pas grand chose finalement je pense que c'est un jeu qui est interminable en fait ah non mais il n'y a plus personne ah quand on a fini quand le soleil est passé par là il n'y a plus rien après bon alors attends c'est quoi ce bordel là ah ouais ça y est je suis arrivé au bout bon voilà j'ai le mini jeu est fini ah voilà bah merde vous voyez sûrement j'avais pas fait gaffe au bon bah voilà le jeu est fini ouais voilà bon bah c'était super je m'attendais à ce qu'il y a quelque chose au bout il n'y avait rien du tout ouais c'est vraiment un jeu de un jeu pour deux trolls pour les trolls comme moi qu'il se passe sans rien bon voilà en tout cas ah ça y est il y en a qui revient on peut peut-être continuer alors allez viens ah c'est reparti ouais oh putain j'ai perdu oh merde ouais mais c'est un jeu interminable il y a de plus en plus de il y a de plus en plus de je suis pas très bon chanteur je vais arrêter là voilà donc c'était donc donc bah c'est fini c'était juste pour vous montrer cette petite vidéo rien de nouveau vous avez sûrement déjà vu sur youtube plein de vidéos comme celle ci voilà donc tout ceci fonctionne donc sur mon never drive je vais vous montrer hop alors c'est celui ci ah ouais il y a des câble un peu partout là je suis désolé je vais carrément l'arrêter hop voilà donc c'était donc un never drive que j'avais acheté il y a peut-être bien 5 ou 6 ans ouais avec le logo mega drive chinois bien sûr donc c'est le mega driver il me semble qu'on le qu'il est de nouveau disponible donc sur sur des sites genre aliexpress des choses comme des sites internet comme ça voilà donc c'est bon forcément c'est un c'est une cartouche chinoise donc c'est un clone chinois alors faut pas vous attendre à des miracles vous avez vu le temps chargement tout ça c'est chaud alors j'arrive pas à lancer les jeux Master System ni SG1000 alors ça je pense qu'il faut changer le enfin il faudrait que je teste avec un câble rgb je sais pas si ça existe des câbles rgb parce que le mien là je sais pas si c'en est un j'ai un écran noir j'ai le son mais j'ai un écran noir voilà donc il y a le petit bouton de pause là pour les jeux Master System le port carte SD qui est ici et puis bien sûr c'est bien marqué qu'il faut surtout pas donc faire de mise à jour ou quoi que ce soit pas remplacer l'OS qui est dessus parce que sinon bah vu que c'est une cartouche qui est pas officielle vous risquez donc de la briquer et bah vous pouvez l'acheter la poubelle voilà donc sur ce je vous souhaite à tous bon jeu et puis en attente donc de ce fameux dumps de paprium voir ce que ça donnera donc sur un Everdrive chinois voilà allez bah sur ce je vous dis à tous bon jeu salut 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 salut